Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube. On est toujours le vendredi 20 janvier 2023, 15h58, heure du Québec. J'espère que vous allez bien parce que ça va vraiment mal. On met la pédale au fond, on veut absolument attiser les tensions. On s'arrange pour que ce conflit qui est régional devienne, mais il est déjà international avec l'implication de tous les pays de l'OTAN et le financement, la défense de ce qui se passe là-bas. Et jour après jour, on rajoute une couche de tensions et de tensions. Là, imaginez-vous, vous savez, j'aime ça vous partager les liens les plus importants américains, parce que c'est eux-eux qui sont derrière tout ça et qui représentent le complexe militaire ou industriel. Le Time nous dit que c'est exclusif, un Navy SEAL, un ancien Navy SEAL, la fameuse Navy SEAL américaine, ses marins exceptionnels, cette aile de la défense nationale, auraient été tués cette semaine dans ce conflit-là. Daniel Swift, un opérateur de guerre spéciale de la marine de première classe qui avait disparu, est décédé le 18 janvier après avoir été blessé avec une unité attaquée par la Russie, a déclaré le responsable. La marine a confirmé que Swift était dans un statut de déserteur actif depuis le 11 mars 2019, selon ses états de service obtenus par Time. Swift, originaire de l'Oregon, s'est enrôlé pour la première fois en 2005. Il a reçu une médaille de la campagne en Irak, une médaille de la campagne en Afghanistan et une médaille extraordinaire, expéditionnaire, pardon, de la guerre mondiale contre le terrorisme, selon ses états de service publiables. Les dossiers ne détaillent aucun des déploiements de Swift ou des équipes SEAL dans lesquelles il a pu servir. Donc, on le voit, un citoyen américain, un ex-Navisir, ou en tout cas qui serait un déserteur actif, a été tué là-bas. Maintenant, dans la même rhétorique, Greek City Times nous rapporte que dernière menace d'Erdogan contre la Grèce, et on le sait, il y a énormément de tensions depuis quelques années, mais ça s'est intensifié l'an dernier. Metsotakis, si vous faites une erreur, les Turcs fous viendront. Wow! Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé un autre coup de gueule provocateur et délirant, lâchant des menaces contre la Grèce, s'adressant même directement au premier ministre. Metsotakis, il faut pas oublier que la Turquie fait partie de l'OTAN. C'est particulier. Le président de ce qui s'exprimait lors de l'ouverture d'un établissement d'enseignement, a fait une référence spéciale au premier ministre grec en disant, écoutez, Metsotakis, vous parlez ici et là encore. Gardez à l'esprit que les Turcs fous vont venir si vous essayez, si vous faites une erreur. Lorsque vous tenterez d'armer les îles, resterons-nous inactifs? Les mains liées, a-t-il ajouté? Très, très bizarre. Encore une rhétorique guerrière. La référence spéciale au premier ministre intervient quelques heures après l'interview de Metsotakis avec le célèbre journaliste de CNN, pardon, Fared Zakarian, au Forum économique de Davos. Commentant les développements gréco-turcs, Metsotakis a prédit que nous n'entrerons pas en guerre avec la Turquie, mais au cours des trois dernières années, nous avons connu de nombreuses tensions, et pas seulement à propos de Castello Rizzo. Nous devrions pouvoir nous asseoir avec la Turquie en tant qu'adultes raisonnables et résoudre notre principal différent, qui est la délimitation des zones maritimes en mer Égée et en mer orientale. Wow! Auparavant, Erdogan ne cachait pas son agacement envers le magazine Économiste, qui, dans sa dernière édition, le décrit comme un tyran menant la Turquie vers une dictature. Dans le même temps, il trouve l'opportunité d'attaquer à nouveau la Grèce pour équiper les îles. Après la prière du vendredi, le président turc a déclaré à propos de The Economist, « Le magazine britannique peut-il déterminer le sort de la Turquie? Ma nation est ce qui la définit. Ce que ma nation dira déterminera ce qui se passera en Turquie. » Commentant l'armement de la Grèce, Erdogan a déclaré, « En armant les îles, ils prennent des mesures opposées concernant le traité de Lausanne et d'autres accords. » Ce que déclare Metsukakis, « Il ne suffit pas à déterminer le sort de la région. » Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions. Aïe, 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 aïe. Wow! Pendant ce temps-là, on se chamaille au niveau de l'OTAN, à savoir si on envoie ou non des chars d'assaut. C'est pas vraiment rassurant. Il y aurait un plan d'attaque secret de Poutine qui serait un cauchemar pour ses ennemis. Je laisse ça dans la barre de description. Beaucoup, 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 chers amis, beaucoup d'attisement, beaucoup, beaucoup de paroles guerrières. Ça sent, bien, ça sent, on est déjà en guerre. On pourrait la qualifier mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada